Salut mes abonnés, salut, 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 tout de suite, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Paper Mario, la porte millénaire. La dernière fois on s'en est arrêté, ici on avait trouvé le professeur Gunstein, Mario il est fatigué, on se demande pourquoi. Et on avait ce mystérieux coffre, alors juste avant que ça commence, j'ai une casquette, parce que en dessous, je ne suis pas coiffée, donc je préfère mettre une casquette pour ne pas vous détruire les yeux. Et si vous vous demandez c'est quoi derrière moi, c'est juste une couverture, donc regardez si je peux la toucher, c'est juste une couverture en fait. Et derrière il y a ma chambre, je peux vous soulever un peu, mais il n'y a pas ma tapisserie en fait, donc je ne veux pas vous montrer ça. Là je vais bientôt aller m'acheter ma nouvelle tapisserie, donc d'ici là il y aura un nouveau truc. Mais en attendant je vous mets un fond et des fois j'essaie de faire des incrustations avec. Ce qui marche plutôt bien, je m'en sers aussi pour faire les photos de miniatures. Parce que ben en fait, d'ailleurs je l'ai mis à l'envers, d'ailleurs je l'ai mis à l'envers, bon c'est pas grave. Je m'en sers pour faire des photos de miniatures, comme ça je me mets sur un fond Winnie, et moi j'ai un logiciel spécial qui me permet de tout retirer, juste le fond Winnie en fait. Donc c'est pour ça. Mais ouais, je me suis rendu compte que j'ai mis mon fond à l'envers. Parce que normalement derrière, attendez que je ne sais pas, on est au travail. Normalement derrière, c'est du tout, je me suis juste trompée de flou. C'est pas grave, c'est pas grave, on s'en fout un peu. Et après, moi au montage je coupe juste ce qu'il me faut en fait. Et en même temps j'ai changé la configuration de quand je tourne. Donc on y va. Donc on avait ce mystérieux coffre, attendez je pense, voilà. Donc on avait ce mystérieux coffre. Hé héros, tu m'entends ma voix ? Mais alors tu dois être le héros légendaire ? Seul héros peut entendre ma voix. En fait j'ai été ensorcelé il y a bien longtemps pour une méchante sorcière. Qui m'a enfermée dans ce coffre. Et depuis tout ce temps j'attends la venue du héros. Mais au fait, que fais-tu ici ? Je ne sais pas s'il faut le croire, ce que raconte ce coffre, mais il est bizarre. Je pense qu'il vaut mieux ne pas lui dire que nous cherchons les jambes étoiles. Mais ? Zut de zut, mais c'est moi qui viens de le dire. Je vois vous chercher les jambes étoiles, tu es donc le héros. Pour mettre la main sur les jambes, mon pouvoir te sera absolument nécessaire. Alors cherche la clé de ce coffre et fais-moi sortir de là. La clé ressemble à ça. Ok, c'est une clé quoi. Qu'est-ce qu'on fait Mario ? Trouve la clé et reviens m'ouvrir, elle ne doit pas être loin. Je t'en supplie les héros légendaires. Ok, donc il faut qu'on retourne en arrière. Alors je ne sais pas où elle est. On n'a pas vu d'autres choses. Et oui, maintenant juste en dessous de moi, j'ai réussi à mettre le fond vert en fait. Donc dans le dernier épisode, je n'avais pas réussi à accruster. Je pensais qu'il fallait le match au BS après au montage de Coupir Pro. faire Chroma Key, mais en fait, il y a une option dans OBS. Ce que je voulais dire, c'est la... Enfin, ce n'est pas la première fois... Non. C'est quoi ça ? Je voulais dire, ce n'est pas la première fois que je tourne avec OBS. Ah ! Ah bah tiens. Ce n'est pas la première fois que je tourne avec OBS, mais c'est la première chaîne où j'utilise OBS. Donc je ne connais pas tout sur OBS, mais maintenant j'y arrive à peu près à comment. Donc en fait, je regarde ici avec le jeu de Dolphin et je regarde ici avec OBS. Vous en faites pas si je regarde deux écrans. Mais en fait, je préfère regarder OBS parce que déjà les graffis sont un peu mieux. Comme ça, je regarde si tout marche bien sur l'orange. Donc c'était aussi assez simple, la clé. Petit placement de produit Adidas. Non, non, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Adidas. J'aimerais bien, mais elle n'est pas du tout sponsorisée. Oh, tu as apporté la clé, merci. D'ailleurs, quand elle sponsorisait, juste là, là, ici, il y a le logo, inclut une communication commerciale. Je l'ai mis une fois, c'était pour un partenaire avec Pfizer, parce que c'est le sponsor de la chaîne, mais sinon je ne le mets plus dans mes autres vidéos. Je ne le mets que quand il me demande de le mettre. Moi, imbécile ! Quoi imbécile, là ? Je t'ai aidé à sortir. Ah, ce n'était pas une bonne idée. Je t'ai bien eu, qui vous aiderait à ton avis ? Pour apaiser ma rancœur d'avoir été enfermée aussi longtemps, je vais te jeter un redoutable maléfice. Prépare-toi, au fait. Ouf, pardon, je ne vais pas attendre. Moi, tu vois l'enfoncelée, tu ne l'as pas volée. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. Dorénavant, quand tu appuies sur Y à certains endroits, tu te transformeras en avion de papier. Alors, surpris, maintenant tu vas devoir vivre avec son Amidia. Moi, terrible, hein ? Eh ben, on en avait besoin pour avancer, je crois, en plus. Tu me fais quand même un peu de peine, alors je vais te donner des explications. Vas-y, dis que je suis Ahmar aussi. Si tu te tiens sur un panneau avion, le sol s'éclaira par mail. Bravo, appuie sur Y, tu te changeras en avion. En vol, tu pourras guider l'avion en orientant le petit cul vers la droite ou vers la gauche. Habilement utilisé, ces commandes te permettront de voler plus loin. As-tu bien compris le fonctionnement de ce terrible sortilège ? Tu peux comprendre. Ah, t'as un sortilège, on en a besoin. Mouah, tu retrouveras ta forme normale en appuyant sur lui. Alors, ça lui est possible. Et comme d'habitude, je joue avec la branche en colère. D'habitude. Bah, on fera bientôt un live ce jour. Faut que je voie quand, mais on va bientôt faire un live ce jour. Non, mais c'était quoi ce type ? Donc, et ben, tout à l'heure, du coup, on avait la plateforme tout à l'heure. Donc, on va en profiter. Donc, c'est ici. Donc, il m'a dit Y. On oriente avec comme ça. Ok, on oriente vers le haut. Ok. Donc, on oriente à droite pour monter. On oriente à gauche pour descendre. C'est assez intuitif. Mario, Gouméli, regardez. La porte millénaire dont parle la légende est formidable. La légende est donc vraie. Approchons-nous. Alors, je ne sais pas si vous vous remarquez, mais de plus en plus les épisodes passent. De plus en plus, je la vois qui devient grave. C'est super, ça. Tiens, on dirait une sorte de pied d'estrade. Je me demande ce que c'est. J'espère qu'à la fin des Grandes Vacances, ma voix sera finie. Parce qu'au moment où, oui, nous sommes en Grandes Vacances. J'espère que vous aussi, d'ailleurs, vous êtes en Grandes Vacances. Et que, bah, dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, si vous partez en vacances. Je ne sais pas si vous partez en vacances cette année. Comme moi, je ne sais pas si je pourrais faire des vidéos d'avance, parce que c'est dans pas tellement longtemps, en fait. C'est dans... 7 jours... Oui, c'est dans deux semaines. Dans deux semaines, je ne sais pas si je pourrais vous présenter des vidéos. Et sinon, bah, vous inquiétez pas, bah... Vous savez que je suis en vacances, et moi, là, je rentre le 15, en fait. Je ne sais pas, le samedi, le 8 août, et je reviens le 15 août. Donc, et bah, le 16 ou le 17, on m'arrangerait. Le 16, je vais dormir, pour en résoudre du soir. Donc, le 17, on fera à fond, on fera les vidéos. Je tournerai des vidéos pour moi. Et je ferai peut-être un live. Ou alors, je vais essayer de m'arranger pour tourner les vidéos d'avance, mais ça, c'est pas sûr. Ou alors, il faut vraiment que cette semaine, j'arrête de tourner les vidéos pour imposter, et que je suis en face pour les vidéos pour la semaine. La position d'une gemme étoile s'est inscrite sur la carte magique. Et Mario peut désormais utiliser la technique spéciale. Top form. A chaque gemme trouvée, Mario pourra utiliser une technique supplémentaire. Professeur, la carte... Et le sol. On dirait des informations sur la position d'une gemme étoile. Bah oui, Sherlock. Quant à cette lumière, on dirait que le corps de Mario a été pénétré d'une force étrange. Bon, retournons chez moi à étudier la carte de plus près. Oh yeah. Oh, il nous emmène. C'est plus simple. Maléry, toi, j'ai chaud. Hum, je vois. Et pour ce qu'il se demande, le son est capté par ceci, le micro-crac, qui est connecté à mon téléphone. Donc avant, j'avais le téléphone qui était à côté de moi. J'avais ma tablette qui filmait là, là, ici. Qui filmait, ben, tout simplement l'écran. Et puis, après, enfin, qui filmait moi. Et après, ben, j'avais OBS. Donc il fallait que j'enlume. Le micro, OBS et ma caméra en même temps. Sinon, leur instrument était foutu. C'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, dans le deuxième épisode, j'ai eu des décalages de son. Et ils sont vraiment minimes. Mais c'est à cause de ça, en fait. Le instrument son, il était décalé. Enfin, il était lancé un petit peu avant. Et du coup, ben, ça a tout... Elle signifie, apparemment, que Mario peut utiliser une technique spéciale. Une technique spéciale ? Une démonstration vaudra mieux qu'une explication, je pense. Tu veux essayer, Mario ? Oui. Très bien. Nous risquons d'être à l'étroit dans ce bureau. Sortons un peu. Quoi ? On trouve un conclu ? Voyons d'abord comment fonctionne la jauge de l'énergie étoile. Vous voyez, il y a un cercle dans la jauge. Ce cercle signifie que l'énergie étoile de Mario est à 1. L'énergie étoile permet d'utiliser des techniques spéciales. La technique spéciale, top 10, permet à Mario de récupérer des PC et des PF. Les PF, on ne les a pas utilisés encore. Vasculer le stick vers la gauche pour viser fleurs et cœurs. Faut pas toucher les poisons, je parie. Faut pas toucher les poisons, non ? C'est long ? Ah non, 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 j'ai... Ah, c'est long. Tu as utilisé ton point d'énergie étoile. Regarde la jauge de l'énergie. Ouais, exactement, ça c'est logique. Quand t'as jauge d'éviter, tu peux la remplir à nouveau. Pour ce faire, tu peux avoir recours à l'aide du public. Ah oui, c'est vrai, j'ai du public dans le jeu, j'avais mon garde. Tu peux remplir ta jauge d'énergie en faisant plaisir au public. Mario Gumi, attaquez mon point. Habilité tête. Ça, ça ne va pas, ce type d'attaque ne plaît pas au public. Il est très important d'utiliser la commande d'action correctement. Joli. Chaque fois que le public se content, vous gagnez un peu d'énergie étoile. Ouais. Et à la fin, on va avoir le point, je pense. Habilité, coup de tête. Elle est plus compliquée, la commande sur les deux minutes. Il y a un timing en vrai. Joli, encore un peu d'énergie étoile. Et à chaque fois que vous réussissez un joli coup, le public augmente. Le nombre de personnes présentes dans le public est indiqué ici. En bas, j'étais là, bah voilà, c'est bon. Un saut. Bien joué, tu vas pouvoir compter ta chance au jeu. En utilisant correctement la commande d'action, si deux symboles identiques sont alignés, Bingo, tu obtiens le droit de jouer à la roulette, vas-y. Essaye. Les yeux fermés. Comme par hasard le soleil. Non, c'est du... c'est fait exprès en vrai. C'est pas. C'est vraiment fait exprès d'avoir la commande d'action. C'est prévu par le... Et voilà, ça a rempli le public. PC, PF et énergie étoile sont remportés à bloc. Joli, tu as réussi à aligner trois figures identiques. Quand tu obtiens ainsi trois figures identiques, le public augmente. À aligner certaines figures te rendent tous tes PC, TPF ou tes énergie étoile. Mais attention, si tu as une trois champis de borg. JIA. C'est un champi poisson. Enfin, tu auras une mauvaise surprise. Bah, ça n'est pas grave. Tu as compris ? Un public nombreux remonte les chances d'obtenir de l'énergie étoile. Tu peux par ailleurs utiliser la commande charme pour en récolter tant de vues. Oh, Mario, regarde ce spectateur. Il fait quoi, lui ? Il a un marteau à la main, c'est pour t'attaquer. Les spectateurs peuvent infliger des dégâts en lançant des choses sur toi. Appuie sur Y pour les empêcher d'être attaquer. Ah ouais, mais ça enlève combien du public. Bon, je ne veux pas enlever que du public. Ce n'est pas drôle. Bravo. Tu peux utiliser Y pour empêcher les spectateurs de lancer des choses sur toi. Attention, toutefois, certains administrateurs. Admirateurs t'envoient parfois pièces ou objets. Tendu, deux petites minutes, chat. Je pète. Allume. Je ne sais pas, il y a un joli, il vient me... Non, agrévée, tout à l'heure. Ne les attaque pas, eux. Je crois que tu sais tout sur les techniques spéciales. Retournons chez moi. Ouais. Et non, on va s'arrêter là. Quant à la question cruciale de la carte magique et des gemmes étoiles, regardez, c'est incroyable. La carte est conçue comme une sorte de radar indiquant la position des gemmes étoiles. Et d'après elle, la première gemme se trouve dans la plaine Dragobé. La plaine Dragobé ? La plaine Dragobé est située à l'aise de Port-la-Canai. En fait, j'ai toujours pensé qu'il y avait des choses bizarres là-bas. J'ai souvent lu ce nom de Dragobé dans des ouvrages qui traitent du trésor. Mais comment fait-on pour se rendre là-bas ? Il y a, je pense, dans les sous-sols de la ville, un tuyau qui mène directement. Mais au fait, Mario, où as-tu trouvé cette carte ? Blablabla. La princesse Peach, c'est elle qui te l'a envoyée. Est-ce qu'il ne se gère pas de cette jeune fille ? Bien sûr. En fait, cette jeune fille est passée ici l'autre fois. Elle m'a posé des questions sur le trésor. Je lui ai dit que je savais sur les gemmes étoiles de la plaine Dragobé. Si ça se trouve, elle est partie là-bas toute seule. Au fait, je me demande où elles sont, ces sales types qui cherchent les gemmes. Pourrait-il y avoir un rapport entre Peach et leur quête ? Et là, je suis en train de me rendre compte. Attendez. J'espère qu'il n'y a pas de problème au montage. Et je me suis rendu compte que, en fait, j'ai laissé le son de ma télé allumée. Donc, en gros, j'espère que lui, mon micro-cravate, ne l'a pas capté ce son. Et il n'a pas capté le son de la moto. Ouh, rien ne va dans cette série. Attendez, je vais couper le son en espérant. Rien ne va dans cette série, c'est ouf. Voilà. Écoutez, dirigez... Coupez. 3, 2, 1. Écoutez, dirigez-vous tout de suite vers la plaine Dragobé. Si la prassée, c'est là-bas, vous devez la rattraper au plus vite. Pour le moment, la seule chance que l'on aise de trouver la prassée, c'est de poursuivre la piste des james étoiles. Évidemment, comme d'habitude, quoi. Il faut suivre, en fait, l'aventure secondaire. Plutôt que de suivre l'aventure primaire. On va dire, celle de sauver Peach. Comme d'abord. Vous ne nous accompagnez pas, professeur ? Non, je vais rester ici, tenter de glaner des informations sur Peach où c'est l'individu. De toute façon, je suis vieux, j'aurai bien du mal où vous suivre. Revenez me voir si vous avez du nouveau. D'accord. Allons-y, Mario. Bon. On va arrêter l'enregistrement ici. On va arrêter cet épisode ici. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah, ben non, attention. Attendez. C'est quoi, ça ? Le badge coup fort. Martèle un ennemi avec une grande puissance. Emporte ça, Mario. C'est un badge. Il pourrait te servir. Si tu le mets, tu pourras emploier une technique redoutable. Qui impliquera beaucoup de dégâts à tes ennemis. Attention, il faut toujours mettre des badges pour qu'ils deviennent actifs. Veux-tu t'entraîner ? Non. Tu es sûr ? Veux-tu t'entraîner ? Non. Au fait, la technique coup fort consomme des PF. En combat, surveille toujours tes PF en plus de tes PC. D'accord ? J'espère que le tuyau qui mène à la plaine de rigobé sera facile à trouver. Il doit être dans les sous-sols, mais je ne sais pas où. Donc, on va sauvegarder. C'est vous qui avez un bloc de sauvegard. Parce qu'en fait, dans les derniers épisodes, je n'ai pas sauvegardé. Donc, j'ai dû refaire jusqu'au coffre. Je ne vais pas vous mentir. J'ai dû refaire jusqu'au coffre parce que je n'ai pas sauvegardé. Et du coup, on va... Ce n'est pas très grave, ça m'a pris quelques minutes. Juste avant l'enregistrement, j'ai juste refait ça et puis... C'est assez rapide. Voilà. Donc là, il y a un bloc dans les... Un bloc... On va sauvegarder, oui. Ah, on va juste équiper le badge. Vous avez comme ça, prochain épisode. Alors, comment on équipe le badge ? Confort. Ok. Il reste deux points, badge. Vous permet de faire un confort pour deux PL. Bon, c'est pas grave. Bon. Enfin, on va se regarder pour que le truc soit tiré. Voilà. Bon, on va se laisser là. Mais ne partez pas maintenant parce que ce n'est pas fini. Si vous aimez mon contenu et que vous voudriez me soutenir, eh bien, abonnez-vous. Ici, là, il y a le bouton. Et activez la cloche de notification, c'est super important. Et si cet épisode vous a plu, likez-le. Ça me ferait super plaisir. Et c'est le seul moyen de me soutenir sans débourser d'argent. Là, il y a mon Twitter, mon Utip et tout ça. Allez, Utip, c'est quoi ? C'est une plateforme où juste en regardant une pub, une cube, ça me rapporte un centime. Ça veut dire que vous regardez 10 pubs, par exemple. Ça me rapporte 10 centimes. Mais ça me sert vraiment. Donc, les liens sont dans la description. Ils s'affichent ici. Et sinon, ils sont sur ma bannière. Si vous êtes sur le rendez-vous, ils sont sur ma bannière. Donc, vous cliquez. Mon Twitter, c'est là où j'annonce mes tournages et tout ça. Et c'est là où j'annoncerai mes lives. Et je vous ferai peut-être gagner des rôles de modération et tout ça. On verra. Et sur ce, c'était Anima Nido. Ciao tout le monde.